Bonjour, je suis Julie, CHO engagée et facilitatrice en bonheur au travail. Dans cette vidéo, je vais vous partager ma vision du Chief Happiness Officer. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être que vous-même, vous êtes Chief Happiness Officer ou que le métier en tout cas vous intéresse ou alors peut-être que vous faites partie de ceux qui n'ont jamais encore entendu parler de ce métier, dans tous les cas, c'est OK. Le Chief Happiness Officer, ça fait couler beaucoup d'encre et a le don de susciter de nombreuses réactions. Et ça peut se comprendre parce que quand on traduit l'acronyme CHO en anglais, eh bien ça donne « responsable du bonheur au travail ». Et donc, parfois, ça, ça fait jaser parce que cela sous-entendrait que le CHO dans l'entreprise aurait la responsabilité du bonheur de ses collaborateurs. Mais non, sortez-vous cette idée de la tête. Personne ne peut être responsable du bonheur des autres. Alors, pour comprendre le véritable rôle du CHO, il ne faut pas s'arrêter à son titre ou à ce que vous lirez dans la presse ou dans les médias. Ma conviction, c'est que derrière ce poste se cache une vraie richesse avec de véritables missions qui vont permettre de booster l'expérience collaborateur. Et en plus, le CHO, c'est un vrai avantage culturel et stratégique pour les entreprises et les organisations. Alors, d'où ça vient le CHO ? Eh bien, ce n'est pas si récent que ça. Ça fait d'ailleurs quelques années que ça existe et ça a fait son apparition aux États-Unis, dans la Silicon Valley, il y a environ une dizaine d'années. Et ce n'est que depuis 3-4 ans que ce rôle a commencé à émerger timidement dans les entreprises françaises. C'est notamment Laurence Vanier, ancienne DRH, qui va démocratiser ce métier en révolutionnant à l'époque le ministère de la Sécurité sociale belge. Elle était profondément convaincue que le bonheur au travail est un levier de performance durable pour les organisations. S'il est encore difficile de savoir exactement combien de chief happiness officers sont en poste aujourd'hui dans les entreprises, c'est en fait que de plus en plus de personnes prennent conscience que s'épanouir au travail est un sujet essentiel et décident de militer finalement pour leur droit au bonheur au travail. Et puis après tout, quand on voit que les derniers chiffres sur la santé au travail, ils ne sont pas forcément fantastiques, là je vous dis, il y a urgence parce qu'on ne peut plus se permettre de faire souffrir des gens sous prétexte de croissance. Depuis toujours, les entreprises se sont attachées à prendre soin de leurs clients. Il est maintenant temps de prendre soin de ses salariés. C'est essentiel. En fait, pour moi, ça tombe tout simplement sous le sens. Et donc, dans ce contexte, le CHO va prendre toute sa place. Sa mission, œuvrer pour le bien-être de chaque salarié, veiller à l'harmonie des équipes et être garant d'une culture d'entreprise qui prend soin de l'humain. Et évidemment, le CHO n'est pas là pour marcher sur les plates-bandes du RH ou du manager, comme je l'entends souvent dire. Ces derniers manquant bien souvent de temps pour prendre soin de l'épanouissement de chacun, le CHO est là pour accompagner les RH et les managers et co-construire finalement ensemble des actions au service d'une meilleure qualité de vie au travail pour tous. Alors, c'est vrai. Le problème aujourd'hui, c'est que bien souvent, quand on parle du CHO, on va faire le portrait d'une personne qui se limite à des actions plus ou moins superficielles, comme apporter le petit-déj, organiser les after-work ou encore coordonner des cours de yoga entre midi et deux. Je ne dis pas que ces actions sont inutiles. Elles sont sympathiques et ça permet de fédérer et amener un petit peu de fun dans l'environnement travail. Pourquoi pas ? Mais cette image biaisée du rôle d'animateur, ça décrédibilise beaucoup la fonction de CHO et ça ne reflète pas la réalité. Alors, je vous en prie, ne vous arrêtez pas derrière ces clichés ou à ce que vous lirez dans les médias pour comprendre le véritable rôle du CHO. Ouvrez votre esprit ! Si le rôle est porté de façon authentique et sincère et surtout soutenu par une direction qui croit fermement que faire grandir l'humain, c'est aussi faire grandir l'entreprise, alors vous vous apercevrez que le CHO est une fonction essentielle dans les organisations. Le rôle principal du CHO, c'est finalement de chercher des solutions pour améliorer le quotidien des collaborateurs et leur faire vivre la meilleure expérience de travail possible. Parce qu'une chose est sûre, en prenant du plaisir à ce qu'on fait, on se sent plus engagé, plus motivé et plus efficace. Je cite souvent d'ailleurs Laurence Vannier qui dit « Le bonheur au travail n'a de sens que s'il rime avec performance ». Alors vous allez me dire « Ok, c'est bien joli tout ça, mais quelles sont les actions d'Anti Fabiness Officer ? » Ce à quoi ? Je vais vous répondre excellente question, mais ne croyez pas que je vais tout vous dévoiler dans une seule et même vidéo. On verra ça la prochaine fois et je vous parlerai notamment de confiance, de reconnaissance, de sentiments d'appartenance et de sens au travail. En tout cas, gardez bien ça en tête. Si le rôle de T-Fapiness Officer est correctement incarné, c'est selon moi une figure emblématique et essentielle qui pourrait bel et bien révolutionner notre façon de vivre le travail. N'hésitez pas à me partager votre vision du CHO en commentaire et si vous rejoignez ma vision du CHO et que vous voulez m'aider à démocratiser ce rôle dans les entreprises, je vous invite à liker la vidéo et la partager autour de vous. Dernière petite chose avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite dans le monde de Génération CHO.